Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la mouvoir sur les réseaux sociaux sur le dernier téléviseur LG OLED de 55 C10. Alors, avant de commencer, je vais commencer par le sujet de la compagnie. C10, c'est CX, parce que c'est tout simplement le successeur, le C9. Donc, c'est acté, c'est signé, c'est bon. Avant, avant de commencer, je vais vous parler de LG LG. J'ai testé cette téléviseur pendant plusieurs jours. Les consoles et les compagnie. Et il y a quelques experts dans le monde. C'est un meilleur téléviseur gaming dans le monde 2020. Alors, la réponse est dans quelques minutes. Mais tout de suite, avant de commencer, c'est un petit unboxing. C'est un petit smoothie de baume. C'est un petit à petit ! C'est un petit guide, c'est un petit avec des petits. C'est un petit- Nin courant. V decks Alors, il faut savoir juste une chose, c'est qu'en ailleurs, je consomme beaucoup de télévision, je trouve depuis des années surtout, elle a les consoles de jeux vidéo de salon. Alors, c'est très simple, c'est à dire beaucoup de l'LCD, la technologie, par rapport à l'OLED. Alors, pour tout, je sais que la différence, c'est que l'LCD a un rétro-éclairage, ce qui fait que tous les pixels, ils sont éclairés, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir un noir profond et parfait. Parce que l'OLED, c'est de l'auto-émissif. Cette technologie, justement, elle est propre, c'est ce qui nous donne la sensation d'avoir méché, c'est une réalité, des noirs profonds et parfait. Alors, on va d'abord avec une petite fiche technique en face, avec le LG OLED, le 55C10, alors c'est très simple, il y a une dalle 139 cm de diagonale, le BB, 55 pouces, bien sûr, il a affiché le 4K10, c'est ce qui est le 4K10, c'est à peu près natif, c'est ce qui est 2840 x 2160 pixels, bien sûr, où l'OLED est équipé du processeur Alpha 9, le BB Génération GDDA, il n'est pas encore plus performant, le C9, il a un grand upscale. Alors, on commence à l'affichage avec une gestion de la lumière auto-émissive qui m'a dit au début, les ports HDMI, le BB 2.1, le BB Génération GDDA, les GERI 120FPS ou le 4K en même temps pour les consoles NECGEN ou les PC, vraiment ultra, de l'HDR 10, bien sûr, ou Adobe Vision IQ. C'est aussi les deux technologies, le VRR ou l'ALM, vraiment, c'est les consoles NECGENération ou les PC Ultra, avec les TVT, avec l'effet, avec l'image de l'image, c'est ça. Bref, par rapport au son, c'est du Dolby Atmos avec du port e-ARC, c'est le port vraiment, je ne sais pas, parce qu'il est puissant par rapport au ARC, du coup, dans la nouvelle technologie, on a un son avec un flux de données plus important, un son précis, imaginez, chaque objet, dans le dialogue, il a le canal audio de l'HDR, voilà ce que ça donne. Alors, pour les conditions des tests, l'idée de l'HDR 10, le modèle, justement, j'ai réuni beaucoup de consoles, comme la PlayStation 4 Pro, la Xbox One X ou la Switch, ou même les consoles de 7ème génération. J'ai choisi le package, mais je trouve que la télé, il faut savoir comment elle va réagir par rapport à des définitions, à des résolutions différentes. Il y a des 720p, même si la PS4 Pro, la Xbox One X, c'est des consoles assez puissantes, il y a des jeux en 4K, de 1440 jusqu'à 1800, et vous avez des upscale des téléviseurs qui prennent le travail. Alors, on a fait tout de suite le test avec l'image et la fluidité, comme les gamers qui adorent l'image chapelle ou fluide. Alors, qui a choisi la téléviseur de vous, dans le début de cette vidéo, il y a une des fenêtres qui a dit, c'est le meilleur TACTV ou le désactiviste, c'est ce qu'on appelle l'image AI Pro ou la Sound AI Pro, il va y avoir du deep learning. Il va y avoir un téléviseur qui va analyser le sénat, l'hymne de haut, que ce soit la console ou le film, où il va apprendre l'intelligence artificielle, et il va y avoir une super image à la fin, et un super son par rapport au Dolby Atmos. Alors, il y a une belle image, justement, c'est comme trois ambassadeurs, 3 vitrines technologiques, à savoir le God of War, bien sûr, et le PlayStation, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption, alors le premier God of War, vraiment, qu'il en s'est la machine, je veux, comme ça, dites-moi de la salle, par rapport à la qualité de l'image, la profondeur du noir, justement, la beauté du pixel, la brillance du pixel, j'ai le produit LG, c'est comme ça, qui m'a dit, quand j'ai fait quelque chose, je veux, j'ai une téléviseur, je suis bébé OLED, dernière génération, LG, en plus. Alors, qui m'a dit la beauté du pixel, je veux, la précision, je veux, j'ai une dalle de rafraîchissement, elle a 100 Hz, c'est un taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui, je veux, le jour, il s'est affiché avec une fluidité constante, 30 fps, pour la console PS4 Pro, par exemple, avec une résolution, 1440, 1880, où l'upscale, il s'est fait, bien sûr, ou qu'il y a le HDR. Alors, cette téléviseur, un même upscale, le HDR, vraiment, nous devons oublier une nouveauté. Donc, God of War, le test était concluant, il y a eu le graphisme, à un moment donné, je veux, gratos, avec qui t'applisse, la texture, tout le monde, je trouve, au détail, près sur une dalle de 55 pouces, c'est vraiment impressionnant. Par rapport à Horizon Zero Dawn, le constat est presque le même, c'est un open world, avec une direction artistique, très belle, qui est d'ailleurs, avatar, avec les créatures robotiques, et tout, où il y a beaucoup de la végétation, fait le jeu d'ailleurs. Du coup, même ici, il y a une fluidité exemplaire, je trouve un souci du détail, avec qui il y a des effets de particules, qu'il y a des cheats, qu'il y a des intempéries, le jeu, qui s'affiche parfaitement, avec du 30 fps constant. D'ailleurs, même quand il y a de basculer la console, en format performance 1080, même chose, la télé fait aussi le upscale, comme il y a tout le monde. Donc, il faut beaucoup faire, le méradien, donc Horizon Zero Dawn, même constat que God of War, une pure merveille. Alors, je termine mes tests images, avec le jeu Red Dead Redemption 2, vous allez me dire, c'est une vitrine technologique, faite de la génération de consoles, alors on a vu, c'est un open world, vraiment choubère, ou kibère, à perdre de vue, comme je trouve la distance d'affichage, très grande, c'est, je trouve, en ce qui concerne, c'est peut-être un des meilleurs, ou plus beaux open world, c'est pour ça, c'est un peu d'affichage, alors c'est un peu d'affichage, même constat, au début, quand j'ai fait un red dead 2, je trouve, j'ai vraiment eu la différence entre un LCD et un OLED, je trouve la différence, la profondeur des noirs, la chaleur des couleurs, tu vois, ou même la qualité, du grain, je trouve, le pixel, il y a un paramètre au téléviseur, je trouve, qui est nette, tu peux te régler, tu peux te lancer, tu peux te lancer, honnêtement, je trouve, même si tu as vraiment, les réglages, tu peux te lancer, je trouve, je trouve, une définition, une résolution, une résolution, ou une étoile, après, je trouve les réglages pointus, tu peux te lancer. Le problème, c'est qu'un assassin's creed, c'est qu'on a parlé, pourquoi j'ai voulu parler, sur l'open work, sur l'Ebisoft, il y a quelques semaines, parce que, on a fait un écran LCD 4K, qui fait un écran en trade camp, ça fait 50 heures, que j'ai fait un écran, donc, je me suis baladé, je fais les décors, je fais la Norvège, l'Angleterre, le tél, la végétation, tout va bien. Mais, dans l'LCD, il y a un petit souci, par exemple, sur la résolution, sur la compression, sur la végétation, sur la chiche, sur le bachar, sur le personnage, sur l'OLED, 55C10, c'est un bébé, je me suis dit, est-ce que, est-ce qu'on a mis le PS5, ou la, je ne comprends pas. Je trouve, la sensation, c'est que la télé, je trouve, dans la console, tellement le processeur, c'est qu'il y a tellement, la dalle, mais, à la perfection, avec un 100 Hz, comme taux de rafraîchissement, et bien, l'image, elle est adoucée, le pixel, il est adoucé, il faut voir, dans le détail, les choses, les choses, les choses, les effets, de flou, tout simplement, il y a une fluidité, exemplaire, en plus, Assassin's Creed, qui est l'option, c'est qu'il bascule, et inversement, avec ça, tu peux vraiment, les contrastes, ou la profondeur, surtout dans l'île, donc, encore un test, concluant, surtout dans l'upscale, quand on dit, dans l'upscale, c'est vraiment une force, une qualité, si tu as encore, dans la télé. Alors, les jeux vidéo, bien sûr, K&I sont représentés, en 3D, ou K&I, en 2D, alors, j'ai choisi, pour ce test, sur le LG 55C10, très simple, sur les deux jeux, kif kif, les gestimes, sur les deux jeux, qui ont la représentation, c'est Dragon Ball FighterZ, déjà, il y a un test, la rapidité, le temps de réponse, avec les choses, les inputs, ce que vous voulez, parce que, déjà, c'est un jeu, orienté, en e-sport, alors, c'est une donnée, très importante, alors, le seul shading, dans le jeu, vraiment, Dragon Ball Z, c'est un jeu, 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 alors, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai testé, encore une fois, il fait le travail, tu affiches, sur une 55 pouces, imaginez, une dalle, avec un jeu, il faut la switch, il marche en 1080p, oui, donc, le téléviseur, il booste, il a donné des pixels, en plus, parce qu'il marche, c'est rapide, ou chabat, deuxième test 2D, avec, bien sûr, kif kif, ambassadeur, bébé, vitrine, technologie, fil gaming, le jeu s'appelle, ori, le deuxième, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que, je ne sais pas, en tout cas, ori, sur Xbox One X, déjà, il est impressionnant, comme on dit, l'univers, c'est une forêt, chabat, ou je ne sais pas, une forêt noire, c'est vrai, mais je ne sais pas, en tout cas, une forêt noire, donc, la profondeur, la fidélité, la profondeur, la force du noir, avec les OLED, kif kif, c'est la même chose, on dirait, on dirait, on dirait, qu'il y a une lampe, qu'elle ne s'est pas dans une forêt noire, un résultat saisissant, en plus, le canard comme Xbox Series X, ou la S, aurait, kif kif, à 120 fps, sur cette télé, grâce au port HDMI 2.1. Alors, mes amis, qu'on dit, sur la partie image, je voulais vous parler, kif kif, d'une certification, j'ai aidé à faire des téléviseurs, à savoir le HGIG, avec le HDR Gaming Interest Group, alors c'est très simple, ça tourne autour d'un, je veux le mot, je veux dire, avec des éditeurs, avec des constructeurs, quand on dit, on va aider les joueurs, les gamers, avec la meilleure expérience visuelle possible, donc ils ajoutent cette option, les autres sébots, les autres sébots, les autres sébots, en tout cas, elle va vous donner un HDR adapté, les jeux de tacom, et on va vous parler, les autres sébots, les autres sébots, les autres sébots, les autres sébots, alors on va vous parler, la première partie de la review, qui concerne l'image, le téléviseur, donc le LG OLED, le 55C10, qui ne fonctionne pas, avec l'image, vous voyez, c'est parfait, parce que le gaming, c'est un défaut, en plus, que ce soit en 2D, ou en 3D, sur la représentation, c'est là, les noirs sont parfaits, et profonds, avec une plage de couleurs, une intensité, avec l'éloignement, avec l'éloignement, avec l'éloignement, avec le scale, avec l'HDR, avec l'HHD, avec les autres sébots, et un très bon angle de vision, il faut savoir que, c'est un angle de vision, c'est simple, le téléviseur, vous mettez ici, avec l'éloignement, avec l'éloignement, l'image ne va pas changer, c'est vraiment un avantage, pour certains, que j'applaudis, sincèrement, mais pourquoi, c'est un angle de vision, avec l'HCD, avec l'HDR ? En plus, pas de reflets, bébé, qui te mette le téléviseur, dans un environnement noir, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, mais tu ne sais pas, je 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 ne sais pas, c'est un test de fluidité, à la base, les joueurs, les gamer, vous avez une image, vous aurez une qualité, et vous aurez une qualité, ou une fluide en plus, surtout, les compétitions, ou l'e-sport, vous aurez besoin, je note, vous avez une réponse, ou les réponses, vous aurez besoin d'un... qui est à la base, et vous aurez une courte, vous aurez une histoire, alors, le téléviseur, le LG OLED 55C10, c'est très simple, d'une réponses, d'un milliseconde en plus, c'est un épouse très faible, qui est très faible par rapport à ce qui est basé. Il s'est dit qu'il est basé sur 16 millisecondes, je pense que c'est bien. C'est bien, je pense que vous dormez dans une norme, je suis avec les PC, alors imaginez que vous avez un écran PC avec 55 pouces. Je pense que ça fait vraiment plaisir. Alors, pour mes tests, j'ai utilisé une Xbox One X, vous branchez-la, parce qu'elle est plus puissante sur la PS4 Pro de toute façon. Donc, vous avez la console, vous avez les réglages au début, vous avez la console sur un écran OLED de cette taille. C'est-à-dire qu'il y a le VRR et l'ALLM. Donc, c'est le variable refresh rate, ou le deuxième, c'est la latence. Alors, le premier, c'est pour éviter justement que l'image ne s'occupe sur la vidéo. Donc, ça va être réglé avec ce VRR. Ou le deuxième, l'ALLM, c'est que c'est un procédé. En fait, la télé, elle reconnaît le type de contenu. Un film sur le téléviseur, il va s'adapter. Il va activer des circuits pour le cinéma, ou il va désactiver dans le gaming, sport et faute. Quand il a donné le signal du jeu vidéo, il reconnaît la console où il va carrément désactiver les circuits. Il va optimiser, justement, le jeu le plus fluide possible. Alors, pour mes tests de fluidité, c'est un jeu de course Forza Motorsport. Le numéro 7, alors, il faut savoir ce qu'il y a. Vétérinaire technologique. 60 fps, 4k, 10s natifs. Ou le HDR. Lors de la beauté de l'image que j'ai déjà parlé, elle n'est plus à vérifier. Donc, on va voir la prise en main, où il faut les commandes. Il y a des virages de dialogue. Il y a une fluidité de mouvement. Et en plus, il y a le temps de réponse dans le domaine, il faut freiner, il faut accélérer. Les commandes sont super précises. C'est bien. Alors, on va voir les tests de fluidité. On va voir avec Doom Eternal. Pourquoi le choix ? Parce que c'est un FPS, habibé. First Person Shooter très compétiteur. Donc, ce qui fait qu'il faut avoir besoin d'avoir un PC. Donc, je ne vais pas le dire. Mais, si tu as joué sur Xbox, normal, One X, je trouve que la résolution de Doom Eternal, elle est à 1800p Black Scale à 2160, du HDR pour un Doom comme un bébé Eternal, plus 60 FPS. En fait, la sensation, c'était quoi ? C'était un jeu très, très beau sur la dalle de Kibera. Et en plus, je trouve qu'il y a un clavier sourire. Donc, le test était super concluant pour Doom Eternal. Le troisième, le dernier test sur la fluidité sur le téléviseur LG C10. Alors, c'est très simple. Vous avez un jeu très beau dans le Jaza Air. Une discipline très beau dans le Jaza Air. Tac, tac. Turban. FIFA. C'est la version 21. Donc, vous avez testé cette vidéo. Je vous remarque déjà, parce que FIFA a joué depuis la création de taille. Il y a déjà 1 991. Donc, j'ai suivi l'évolution de ce jeu qui a créé le moteur et compagnie. Donc, c'est l'esprit. Sincèrement. Je veux dire, c'est le plus beau FIFA que j'ai jamais vu dans la vie. J'ai vraiment fait beaucoup de tests. Je veux dire, je veux dire, il y a l'air, le jeté, le bruit, le bruit, tout ce que tu veux. Il y a des réglages ou les joueurs. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, mais... T'entique. L'image t'entique. C'est bon. Je veux dire, je veux dire, parce que l'image t'entique ou le gazon dans le haut. En tout cas, la fluidité, c'est ce qui nous intéresse. C'est que, la même chose, les commandes répondent parfaitement sur les manettes sans fil. Je veux dire, je veux dire, les joueurs avec le câble. C'est justement par rapport à ça, afin qu'il y ait le temps de réponses. Je veux dire, parce que parfois les matchs qui ont l'air, je veux dire, il faudra que les petits détails aujourd'hui. En tout cas, le test de fluidité concluant sur FIFA 21. Alors, les tests sont bon. En tout cas, les gamers, je veux dire, c'est qu'il y a un match, c'est qu'il y a un top, c'est qu'il y a un fluide si c'est possible ou le sang parce que il y a un casque avec le casque avec le sang et la compagnie. Il y a des moyens pour faire un homme au cinéma ou une barre de sang. Il y a un BBLG qui a pensé à tout. Ce modèle est ce qu'on appelle le Dolby Atmos. Donc, il est cliquable, désactivé, ou il y a un autre qui a besoin d'un côté d'un côté. Imaginez, tu mets des jeux comme Xbox 360 ou Call of Duty ou d'un côté sans Dolby. je ne sais pas comment ça fait ça. En tout cas, il y a une chose pour mes tests, c'est Star Wars Battlefront 2 parce qu'il y a le meilleur test sonore dans tous les jeux dans les films, dans les jeux, c'est Star Wars, la saga. Alors, en 2015, il y a déjà avec les éditeurs ou les films Star Wars Battlefront 1 où le jeu se trouve avec le Dolby Atmos. Déjà, il y avait 5 ans de cela. Du coup, là, on retrouve cette option téléviseur par défaut. Le son volumineux, le surround sur le 5.1, ce n'est pas... Je ne sais pas comment on connaît avec les enceintes. avec les bafs les 2x40W avec le téléviseur C10 derrière, il y a vraiment une impression les sons sont purs ou en plus, par exemple, les tirs de laser, les explosions, les vaisseaux, les sons propres de Star Wars, la musique de John Williams dans le monde. Alors, Ghost of Tsushima, la même chose, le test était vraiment concluant. Je ne sais pas parce qu'il fait des bruitages très intéressants avec des SFX dans le monde avec justement la direction du vent. Je veux dire la direction du vent. Et bien, ils ne sont pas dans le monde et ils ne sont pas dans le monde et ils commencent à trancher dans l'air. Je pense que c'est le dolby atmos qui nous avons. Dernier test concerne FIFA 21 parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils ont C'est très simple. J'avais l'impression qu'ils ont l'impression que chaque élément avait un canal audio. C'est-à-dire le ballon, les joueurs qui se trouvent c'était vraiment une sensation très nouvelle pour moi. En tout cas, il m'a parlé parce que j'étais avec un ami il m'a dit qu'on dirait qu'il n'est pas derrière le casque. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit que le test lg55 c10 est vraiment dans le casque car il y a ce Dolby Atmos qui est intégré dans les enceintes internes dans les haut-parleurs et les hommes internes dans le téléviseur 2x40W à basse mais il m'a dit c'est très bien, mais il se déroule donc il n'y a pas besoin de casque, ni de home cinéma, une barre de son, mais encore, il y a une chose à malade, c'est que j'ai dit que le volume est très bien, on a sincèrement à partir de 14, 15, j'ai le jarré son nez. Donc les amis, on va parler rapidement, la 7ème génération de console, ou la Switch, parce que Xbox 360, PS3, ou même la Switch, ce n'est pas des consoles très très puissantes, donc je voulais vraiment avoir le téléviseur, donc Xbox 360, PS3, kiff kiff, c'était un super plaisir de retrouver par exemple God of War, ou la Call of Duty, Dolby Atmos, bébé, oui monsieur, avec une résolution upscale, du 720 jusqu'à 2160p, ou la 1080p, avec une image sur 55 pouces, qui est très flou, c'est vrai qu'elle est étirée, parce que les pixels qui manquent sont calculés intelligemment, donc ce qu'on appelle le deep learning, c'est ce qu'on appelle. Donc vraiment, je n'étais pas déçu, la Switch, ah, la Switch, la console qui est de Witcher 3. Alors, la Switch, vraiment, j'ai joué beaucoup, parce que c'est une console qui a joué beaucoup, et il y a des fois, il y a des jeux en mode dock, quitte branchés sur un écran, qui n'est pas très puissant, il y a un maximum de 1080p en mode dock, donc les jeux m'éconnu, j'ai pu pixeliser l'effet de flou. On a dit comme ça, c'était du cas par cas, ou Super Mario, ou la Donkey Kong, qui est vrai chabin, je me suis amusé comme un fou, ça m'a rappelé qu'il coûte les écrans plus petits. Donc, encore une fois, la Switch avec le LG, magnifique. Donc, justement, les consoles n'est que j'ai à savoir, le PlayStation 5 ou le Xbox Series X ou l'LS, vous devez savoir que les deux consoles sont compatibles VRR ou LLM, ce qui fait qu'on évite la déchirure, le tearing, justement, avec une fluidité exemplaire. Les consoles aussi sur certains jeux, ils proposent un mode performance, un mode qualité. de la 4K à 30 ou la 60, Ray Tracing, Pixel, qui est un modèle qui est un modèle de la beauté du pixel, la brillance du pixel, et on a marqué ça depuis plusieurs années, mais c'est un modèle de l'évolution. Par rapport au PC, le même constat, c'est très simple. Si vous avez une bête de course avec les cartes Nvidia, eh bien, ce téléviseur est compatible G5, si on veut éviter les hachures, les dysfonctionnements de l'image et de la rapidité, branché ou un PC sur le port 2.1 HDMI, on peut même afficher plus tard des jeux en 8K, 30 ou la 60 FPS, je ne sais pas. Alors, j'ai l'impression qu'on a essayé vraiment de dire, un test plus ou moins détaillé à l'âge justement parce que le téléviseur LG OLED, le 55 C10 est capable d'y mettre dans le gaming. C'est ce que j'ai dit, c'est que pendant plusieurs jours, on a un test effect, que ce soit dans la nuit ou dans la nuit, je pense que j'ai vraiment apprécié ce que j'ai apprécié, les mamans qui ont apprécié, parce qu'ils ont apprécié. vraiment les jeux qu'on a au top, les consoles qu'on a à l'aise, je pense qu'on a compté bien. En plus, donc la téléviseur, je pense que la qualité est au rendez-vous, je pense que la résolution est bas, en plus les noirs profonds, les technologies OLED, LG vraiment supportent cette technologie, où je pense qu'ils écoutent la communauté, où ils essaient d'intégrer les correctifs, le webOS, LG, qui est vraiment performant. En plus, ça dit que, la télécommande, la télécommande, la magique remote, c'est qu'elle est super fluide. Au début, c'est vrai, qu'on a apprécié, parce qu'on a apprécié toutes les choses. Très bien. En tout cas, test concluant, pour ce super téléviseur. Mon ami, donc mon avis définitif, sur le LG OLED, le 55C10, c'est que le test, les équipes sont là, est super concluant. je vous remercie. Il y a 20h, au top, sur 21h, à 10h, je vais tester le jour. Merci à LG, les équipes sont vraiment canons, sur le niveau. Donc, le téléviseur, écoute, si tu es un gamer, ou tu as l'image, le son, la fluidité, allez. C'est ça ! On va dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. on va leur faire attention. C'est ça, moi je vais faire des téléviseurs, LG par exemple. On a dit que tu as le console, on a n'importe quel showroom, sur LG, on va tester, les vendeurs sont super sympas, ils connaissent les modèles, ils connaissent ses modèles, ils connaissent très bien, ils connaissent très bien, ils maîtrisent leurs sujets. Tu vas paramétrer les téléviseurs, mettre nos modes gaming, tester la console, ou avec un MacBook. Yallah ! Régle ! Donc bonjour, on s'est terminé. Voilà les amis, j'espère que vous avez vraiment été heureux. Je vous remercie de vous abonner à la télévision. En tout cas, on est super content que LG, justement, vous aurez à vous donner un petit peu de temps à vous. Encore une fois, je vous dis à très bientôt. On va vous abonner à YouTube, c'est la plateforme où vous allez vous abonner à Facebook ou Instagram. Ou bien sûr, vous allez aller sur les réseaux sociaux LG Algérie. Vous allez aller sur le site aussi. Vous allez voir le modèle de cette vidéo. Vous allez aller un peu plus d'horreur. Vous allez comparer sur la revue de la compagnie. Vous allez voir, vous allez vous donner des détails sur ce modèle. Je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie beaucoup à vous abonner à vous. Comme je l'ai dit, le professeur de la physique. Vous voyez ? Je n'ai jamais dit que vous voyez. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup à vous abonner à vous. Salut. Ciao. Salam. Salut. 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 Sous-titrage FR ?